Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle le loup qui s'aimait beaucoup trop oh comme je suis beau comme je suis fort chantonne loup ce matin là en s'admirant devant son miroir cette année c'est certain c'est moi qui vais gagner le concours du plus grand méchant loup pour remporter le concours il faudra être le plus costaud le plus rapide le plus adroit et le plus méchant évidemment c'est maître hibou qui arbitre les épreuves épreuve numéro 1 annonce-t-il être le plus costauds soulevez moi ce gros tronc là les loups s'avancent gros loup réussi mais joshua manque de se faire écraser quel nigo se moque loup regarde plutôt comment font les vrais costauds et il soulève fièrement le tronc bien au dessus de lui épreuve numéro 2 dit le hibou être le plus rapide faites moi cinq fois le tour de la forêt à vos marques prêts partez les loups s'élancent alfred est en tête mais loup le rattrape et lui fait un croche-patte déséquilibré alfred s'étale sur le sentier bien fait rigole loup sans s'arrêter à l'arrivée bien sûr c'est lui qui a gagné épreuve numéro 3 dit le hibou être le plus adroit rapportez moi trois oeufs du poulailler sans vous faire remarquer loup veut trop se presser et patatras tous ses oeufs sont brisés raté dit valentin en rigolant cette fois tu ne gagneras pas c'est ce que tu crois gros bêta répond loup et il lui vole ses oeufs le pauvre valentin reste les pattes vides sur le sentier loup lui a encore gagné dernière épreuve clame le hibou être le plus méchant pour cette épreuve vous devrez c'est loup le plus méchant dit alfred je lui laisse ma place cela ne m'amuse plus moi non plus moi non plus disent les autres loups et tous s'en vont en jetant des regards dégoûtés à loup et bien loup fait le vieux hibou d'un air fâché on dirait que tu as gagné voici ton trophée pourtant tu ne le mérites pas toi et il disparaît dans les branches youpi clame le loup en brandissant son loup d'or au dessus de lui j'ai gagné c'est moi le plus grand méchant loup tout à sa joie loup fait quelques pas de danse envoie des baisers salut par ci et salut par là toute la journée loup parade et se pavane il ne voit pas qu'il s'éloigne beaucoup trop quand il s'en aperçoit il est perdu dans la forêt et il fait nuit tout à coup loup se sent beaucoup moins fier de lui à pas prudent loup avance dans le sous-bois je suis le meilleur je n'ai pas peur dit loup très fort pour se rassurer je vais trouver mon chemin soudain loup entend un craquement puis un autre il fait un bond se prend les pattes dans une branche et s'étale de tout son long les craquements se rapprochent c'est peut-être un braconnier avec un long fusil ou un monstre horrible qui ne vit que la nuit affolé loup se relève je suis le plus rapide je ne crains rien dit-il en prenant ses pattes à son cou mais quelques pas plus loin boum il tombe dans un grand trou cette fois c'en est fini de moi j'ai mis le loup tout en tremblant au-dessus les craquements recommencent quelque chose s'approche et deux gros yeux féroces se penchent au-dessus du trou maman maman hurle-t-il terrifié en se jetant sur le sol ce n'est pas un peu fini tout ce cirque dit la chose très en colère loup relève la tête et découvre maître hibou ah c'est vous soupire-t-il soulagé vous m'avez veille de ces peurs à cause de toi répond le hibou je viens de perdre mon repas désolé murmure loup tout penaud mais le hibou énervé s'est déjà envolé la nuit se passe dans son trou loup réfléchit il repense à sa journée il a vraiment honte de lui au petit matin des pas s'approchent enfin c'est Valentin le plus malin qui a retrouvé les traces de son copain c'est Joshua le plus adroit qui descend pour l'aider à grimper c'est Gros Louis le plus costaud qui les remonte les uns après les autres et c'est Alfred le plus rapide le plus rapide qui les entraîne à sa suite pour rentrer plus vite à la maison arrivé devant chez lui loup dit à ses amis pardon j'ai vraiment été bête énervant dit Gros Louis prétentieux tricheur dit Alfred mauvais joueur mauvais joueur méchant dit Valentin mais on t'aime quand même va termine Joshua et ça vaut bien tous les loups d'or du monde n'est-ce pas ? et voilà mon histoire est terminée la prochaine fois je vous raconterai l'histoire qui s'appelle le loup qui cherchait une amoureuse à bientôt au revoir les enfants amusez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt